C'est le moment de notre grand entretien. Je propose un témoignage bouleversant, celui de Frida Wattenberg. Elle a 16 ans parce qu'elle décide de s'engager dans la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Fille de parents juifs polonais, elle n'hésite pas à encourir des risques considérables pour faire passer des familles juives en zone libre. Aujourd'hui, Frida Wattenberg va d'école en école pour raconter son histoire. Le mémorial de la Shoah lui rend hommage. Dans une exposition intitulée « Après la Shoah », Caroline Amoyal s'est rendue sur place à la rencontre de cette femme au parcours exemplaire. Un nom sur un mur pour une histoire qui a fait l'histoire, celle de Frida Wattenberg. Pendant la guerre, elle fabrique et fournit de fausses cartes d'identité à des familles juives désireuses de trouver refuge en zone libre. Elle n'a alors que 16 ans et vient d'intégrer la résistance à Paris. J'ai appris avec M. Mignoret à composer des fausses cartes d'identité, à aider les gens. Parfois, j'enlevais même mon étoile pour accompagner des gens dans les gares quand ils allaient partir en zone sud avec leurs fausses pièces d'identité. Parce que vous savez, ce n'était pas facile pour les gens qui savaient qu'ils étaient dans l'illégalité. Alors, je les accompagnais pour remonter le moral, si on peut dire, alors que moi, j'étais aussi dans l'illégalité puisque j'avais enlevé ma veste avec l'étoile. Frida fait partie de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, et du MJS, Mouvement de la jeunesse sioniste. Elle se voit confier un centre aéré pour enfants juifs et les accompagne se divertir en vallée de chevreuses dans les Yvelines. Car à cette époque, toute activité de cet ordre leur est proscrite. Au MJS, on m'a utilisé pour tout un tas de choses parce que je n'avais pas l'air juive. Par exemple, j'allais porter des colis dans les prisons pour des copains qui étaient arrêtés parce que je n'avais pas l'air juive. Alors, j'allais dans la prison, on ouvrait les portes où il y avait une longue table et vous arriviez avec vos colis pour donner. Vous n'alliez pas voir les prisonniers. Mais moi, j'allais avec, par exemple, pour une personne, j'allais avec trois colis. Un colis avec le faux nom que nous connaissions, avec un faux nom qu'on avait su, avec le vrai nom, parce qu'on ignorait sous quel nom la personne était arrêtée. Tous les enfants ne sont pas conduits en zone libre. C'est le cas, par exemple, des enfants qui mangent cachère. Ceux-là sont conduits en Suisse car en zone libre, le rationnement est difficile, a fortiori pour de la nourriture cachère. En Suisse, on ne permettait pas de rentrer au-dessus de 14 ans à l'époque. C'est-à-dire, ils refoulaient les enfants qui étaient au-dessus de 14 ans. Et les filles, parfois, avaient un peu de crème, parfois quelque chose que peut-être les Suisses prendraient pour une jeune fille plus âgée. Alors, je fouillais tous les sacs, ce qu'on m'avait dit de faire dans le train, fouillais les sacs des filles et jetais les rouges à lèvres, les crèmes et autres par-dessus, par la fenêtre. Et quand je suis arrivée en gare d'Annecy, deux filles sont venues au-devant de moi et une des filles était mise à la racine. Après la guerre, Frida continue d'oeuvrer pour les enfants juifs. Elle déploie une énergie considérable afin de retrouver leurs traces auprès des familles qui les cachent. Grâce à l'argent d'une association américaine, elle indemnise également ses familles pour leurs aides. Elle est toujours en contact avec certains des enfants qu'elle a sauvés. Un jour, j'ai reçu une invitation. Le garçon était marié, avait des enfants et la fille faisait sa bat mitzvah place des Vosges. Et je suis allée à la cérémonie de la bat mitzvah place des Vosges d'un enfant que j'avais traversé comme ça dans la France. J'en ai eu d'autres que j'ai retrouvés. Mais ça, c'est vraiment le moment tellement important. Aujourd'hui, Frida donne régulièrement des conférences dans les écoles pour raconter son histoire. Même si le devoir de mémoire est pour elle primordial, elle pense qu'elle ne doit pas être glorifiée pour ce qu'elle a fait. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Et parce que j'étais capable de le faire. Parce que d'autres, j'avais des amis de mon âge mais qui arrivaient de Pologne, qui parlaient très mal le français, qui n'auraient pas pu faire ça. Et puis, je vais vous attirer. Merci. Merci.